Musique Bonjour à tous, bienvenue dans League of Yaki Pond, la chronique de rotation des champions gratuits de League of Legends. Yaki Pond, il y a une urgence, je le remplace exceptionnellement, donc on y va, c'est parti. Gangplank Fléau des Mers, top AD, il vous faudra le buildé Critique et Santé. Il a une très bonne tenue de lane, même s'il peut être un peu manavore en early game. Son pourparler permet d'arrasse assez facilement et les agrumes vous rendent assez safe en cas de gank. Son ultimate vous permet d'agir n'importe où sur la map, sans bouger de votre position. Attention à ne pas manquer de mana avec l'utilisation du A en continu. Emmerdinger, inventeur réputé, est un AP mid, plutôt passif en face de lane, il pourra profiter de ses tourelles afin de prendre l'expérience sur la ligne lorsqu'il est gank, mais aussi afin de push rapidement les tours ennemis. Attention, il n'a pas d'escape. Jarvan IV, exemple d'Emmacien. C'est un bruiseur avec un excellent burst. C'est un champion très fort pour gank, il dispose d'un combo qui peut bump l'adversaire. Et en cas de flash-out, il peut ultime afin de bloquer celui-ci dans son arène. Étant très tranquille, il peut s'avérer être un poids s'il sert de frontline contre l'équipe adverse. Il possède les bons outils pour initier un combat, tout comme pour protéger ses alliés. N'oubliez pas de poser le drapeau, puis de donner un coup de lance pour vous projeter vers celui-ci. Kayle, justicière. C'est un solo top ou carry apé mid très puissant, capable de ralentir sa cible et de lui infliger de très gros dégâts. Elle possède beaucoup de dégâts magiques et physiques et est capable de rendre un vulnérable elle-même ou un allié pendant plusieurs secondes, ce qui peut retourner un teamfight. Plus elle atteint la fin de jeu, plus elle est puissante. Son ultime empêche les dégâts de la frapper, mais pas les contrôles de foule. Kennen, cœur de la tempête. C'est un champion principalement joué carry apé. Il possède une très bonne capacité d'arras et de push en lane, ce qui le rend très agressif. C'est un champion avec de l'escape, grâce à son E, et qui possède un ultime de génie. Couplé à d'autres A.E. de contrôle, les teamfights seront clairement un carnage. Plus il touche avec ses soirs, plus il pose des marques et il stun. Pensez aux Onya pour ne rien prendre quand Kennen est en ultime. Lulu, sorcière féérique. C'est un support au gameplay très agressif qui peut zonner facilement ses adversaires. Elle dispose d'un ultime très intéressant en teamfight, puisqu'elle peut directement appuyer le tank de l'équipe. Elle reste néanmoins assez fragile en face de lane, il faut donc faire attention et jouer de tous ses skills. Malzahar, prophète du néant. C'est un carry apé mid qui a la capacité de push saline passivement et sans le moindre effort. Il possède un ultime qui peut annihiler une cible faible et sans défense. Néanmoins, il reste très vulnérable pendant ce laps de temps. Il nécessite de bons placements en teamfight pour se montrer réellement efficace. Miss Fortune, chasseur de primes. C'est un carry AD qui possède un très bon burst en early game. Elle bénéficie d'un debuff de heal ce qui la rend très efficace contre des supports tels que Soraka ou Sona qui sont censés apporter du sustain à leur carry. Cependant, elle ne dispose pas d'une bonne escape et reste assez vulnérable au gank. Sivir, vierge martiale. C'est un carry AD qui résiste convenablement au contrôle grâce à son bouclier magique. Elle possède parmi ses sorts un buff de vitesse d'attaque et vitesse de déplacement de zone qui permet de donner un grand avantage à son équipe si la composition est adéquate. Zira, d'Amoron. C'est un champion versatile qui peut se jouer support ou carry AP. Elle offre beaucoup de map contrôle et de zoning grâce à ses plantes et à ses sorts à grande portée. Elle possède néanmoins peu de survie de par sa mobilité réduite et aucune réelle possibilité d'escape. Posez des fleurs dans son ultime pour faire plus mal. N'hésitez pas à lancer un sort puis posez une graine pour faciliter la surprise. C'est terminé pour cette rotation. Suivez Yves à son studio sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour vous tenir informé des sorties des vidéos. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501